On va venir sur un point qui a été très très fort dans les médias occidentaux, la maternité de Mariupol qui aurait été bombardée par l'armée russe, et ça c'est devenu la preuve qu'il fallait faire l'escalade dans la guerre. Je vais montrer un extrait d'un reportage que vous avez tourné il y a 2-3 jours où vous interrogez quelqu'un qui a fouillé Mariupol et qui dit ce qui se passe vraiment sur la maternité. On regarde ça pendant une minute et puis je vous interroge là-dessus. Donc, dans le dom, il y a une terre, c'est un parcours d'un parcours, il y a un parcours d'un parcours, et il est grand. Ils sont là-bas, ils se sont là. En Kurchatov, je veux dire, les gens juste vous gâtirent de la maison, ils se sont là-bas, ils se sont là-bas, je m'en vais. Ils se sont là-bas, ils se sont là-bas, ils se sont là-bas. Ils se sont là-bas, ils se sont là-bas. qui s'est venu ? qui a dégâché les gens de la maison ? un bateau de l'AZOV et au ROTDOM ? ils aient à l'AZOV ? en ROTDOM ? j'ai vu la technologie j'ai vu l'an dernier j'ai passé deux jours je me suis pris et à ce jour j'ai eu venu à l'AZOV je suis venu à l'AZOV j'ai eu venu à l'AZOV c'est pas les gens ? bien sûr les gens, mais qui ? non pas les gens la tracée elle est juste écrite j'ai puer les coucher donc c'est qu'ils ne peuvent pas faire ? personne ne peut pas faire tout se trouve peut-être pour l'AZOV et le ROTDOM encore travaillé ? non, le ROTDOM ils ont évacué dans le centre dans la 1000 degrés donc c'est le ROTDOM dont ils disaient que la ROTDOM ne fonctionnait pas et c'était la position de l'AZOV ? oui, ils ont pas fait ils ont juste 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 500-600 mètres ils ont juste ils ont juste ils ont juste ils ont juste et ils ont juste ils ont juste donc en fait la maternité qui aurait été bombardée alors qu'elle était en activité qui avait des maman et des enfants c'est un média mensonge ukrainien et occidental oui oui la maternité avait été évacuée et transformée en position de tir par les combattants du régiment AZOV même technique qu'ils ont utilisée d'ailleurs à Wallnauva où là ils avaient utilisé l'hôpital central de la même manière ils avaient installé des positions de tir dans l'hôpital de l'artillerie sur le territoire de l'hôpital parce que c'est des hôpitaux qui sont généralement il y a plusieurs bâtiments donc c'est des territoires assez grands et ils tiraient depuis depuis là en sachant pertinemment qu'il y aurait des tirs de réponse donc ce que dit Nicolai ça confirme juste ce qu'avait dit quelqu'un d'autre qui avait donné une interview aux médias russes indépendants l'ENTA quelqu'un qui avait dit le 8 mars déjà que voilà il avait sa mère qui travaillait dans cet hôpital et qui lui avait dit qu'ils avaient viré tout le monde pour s'installer dans l'hôpital d'ailleurs les premières vidéos qui étaient sorties juste après le bombardement montraient effectivement des caisses de munitions dans les bâtiments donc je veux dire il n'y a pas de doute à avoir sur le pourquoi la maternité a été bombardée malheureusement c'est parti et c'est parti c'est parti